Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus. On vous accueille du côté de Sainte-Anne pour cette nouvelle édition et pour ce faire, la vice-présidente de l'association PSR. Mais écoutez, Betty, bonjour. Bonjour à vous. Ça va bien ? Oui, ça va bien. Super. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est une très grande journée avec la participation bien évidemment de RER. Donc il y a plusieurs sponsors. On remercie tout le monde en fait pour cette journée. Donc beaucoup de participants. On est à peu près 120 voitures et une quinzaine de motos. Quand même ? Oui. Peut-être une évolution au niveau des motos ? Oui. En nombre ? En nombre, oui. Et au niveau des voitures, on stagne, on va dire, dans les 120 ? Voilà, on est toujours entre 100 et 150. Ça dépend des périodes. Voilà. Il y a un seul événement de ce type sur l'année ? Oui, avec RER, oui. Avec la radio, il y a une seule... Toujours en fin d'année en fait. Toujours en fin d'année. Et ça avance au niveau de PSR, les contacts auprès de la préfecture, au niveau des forces de l'ordre ? Est-ce que petit à petit, vous faites votre petit bonhomme de chemin ? Oui, ça commence. Donc éventuellement, début de l'année prochaine, enfin mi-mars, avril, on va contacter plusieurs personnes importantes en fait, hein, pour voir un petit peu notre activité. On va montrer tous nos archives du nombre de voitures qu'il y a quand même, quoi, parce que 100, 150, il faudrait quand même qu'on les appelle, au moins pour avoir une petite subvention au niveau de la piste, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs voitures maintenant, donc beaucoup demandent à ce que ça soit agrandi, en mode départ arrêté peut-être ? Voilà, voilà, c'est ça. Et on souhaiterait, les passionnés souhaiteraient avoir combien en fait, en termes de départ arrêté ? Au moins, là on est sur du 200 mètres, donc voir un petit 400, ce serait déjà bien, quoi, ou un petit peu plus. Est-ce que c'est faisable, parce que s'il faut du 400 en mode départ, il faudra aussi du 400 pour pouvoir s'arrêter ? Voilà, c'est ça, oui. Il y a encore un petit morceau de là-bas, qu'on peut essayer d'utiliser. Éventuellement, voilà. Donc après, ça c'est à voir, plein de choses, en dépend. Et sur cette joignée, on a vu qu'il y a plusieurs volets qui sont combinés, il y a un petit village mécanique ? Voilà, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de petits villages, il y a sécurité routière, il y a plein de partenaires en fait. Nous, l'équipe de Passons Tuning, on aime ça, et on va prosuivre un petit peu sur cette joignée, voir comment ça se passe. Et justement, pour ce faire, on va continuer avec Laurent, justement, qui anime cette partie sécurité routière. Et on va voir qu'est-ce qu'il propose, eh bien, sur cette joignée. Voilà. Dans Passons Tuning. On est donc sur le circuit du côté de Saint-Anne. Et pour ce faire, on est avec Monsieur Laurent. Bonjour. Bonjour. Donc, Adamel Laurent, je suis enseignant de la conduite et de la sécurité routière sur Saint-Benoît et Saint-Étreuse. Très bien. Donc, vous nous présentez quoi aujourd'hui en termes d'activité avec votre auto-école ? Donc, aujourd'hui, sur le circuit Félix Guichard, on a mis quelque chose d'assez innovateur, c'est-à-dire on a mis en place ce qu'on appelle le concept vision alcoolimie. C'est tout simplement un module où on met les personnes en voiture et on simule une vision alcoolisée à 1,5 g, c'est-à-dire l'équivalent de 5 verres d'alcool, en mode jour et nuit. C'est une nouveauté ? Ça existe déjà ? Ça existe déjà sur l'utilisation des lunettes d'alcoolimie, mais très peu dans le principe où on met les gens dans les arrêts de véhicules et on simule un vrai parcours. Très bien. Donc, sur ce parcours, ça consiste en quoi en fait ? Donc, dans un premier temps, pour s'habituer au véhicule, vous allez tout simplement faire un petit peu le parcours, question de vous approprier le gabarit du véhicule. On fera deux petits tours. Juste après, on s'arrête. Je vous donnerai les lunettes d'alcoolimie vision de jour. Il y a une différence avec celle de nuit ou pas ? Oui, il y a une différence. La lentille et tout ce qu'on fait va être fumée noire pour simuler qu'on est la nuit. Très bien. D'accord ? Donc, vision de jour et ici, on aura les mêmes lunettes en vision de nuit. Ok, ça m'a l'air, ça me semble très sympa. Voilà, ben oui, on aura l'occasion de tester tout ça. Bien sûr, peut-être un petit bilan avant de partir un petit peu plus sur ce parcours de début d'année au niveau de l'accidentologie ? Au niveau de l'accidentologie, Réunion, je parle chiffre Réunion, au jour d'aujourd'hui, on se trouve à 33 tués sur une route. Donc, 33 tués, ça fait quand même énorme. Dans ces accidents-là, il y a eu 42% où on a eu de l'alcool impliqué. D'accord. D'où, on va dire, le pourquoi que vous mettiez en place cette activité. Tout à fait. Nous, on est très patent de collaborer sur des actions de ce genre-là justement pour rattacher le côté sécurité routier à des manifestations sportives de ce genre-là pour essayer de sensibiliser le maximum de jeunes sur l'importance de… Je pense que c'est très important. C'est très important, très très important pour un public jeune, comme pour un public aguerri avec de l'expérience. Face à l'alcool, on est tous vulnérables. Et celui qui décide de conduire, il passe la clé à quelqu'un d'autre, sa femme, son mari et il ne boit pas. Très bien. Je pense que le message est passé. Donc, on va aller s'aventurer un petit peu sur ce parcours. Donc, on va tout simplement passer entre les pleaux en mousse, là, de chaque côté. On passe au milieu. Au milieu ? Au milieu, tout simplement. Dans ce couloir-là. Voilà. On va tout simplement faire le retour en passant dans le couloir milieu, toujours. Et contourner le pleau bleu, là, tout simplement. Il faut mettre le clignotant ? Non, pas la peine. Par contre, on essaye de garder une souplesse sur sa pédale de frein pour ne pas être brutal, pour essayer de comprendre que plus on va avoir un freinage délicat, plus on va éviter de consommer les plaquettes et avoir une conduite beaucoup plus souple. Ah, d'accord. C'est aussi rectifier, on va dire, un petit peu les mauvaises habitudes aussi avec vous. Ah oui, oui, tout à fait. On en profite pour rapporter un plus à une personne qui a déjà son permis et pour avoir quelque chose de fluide. D'accord. Donc là, je ne suis pas trop fluide, alors, du coup ? Si, ça va, ça va, ça va, ça va. Ok, d'accord. Donc là, on restera toujours sur ce même parcours-là, on s'approprie un petit peu, on prend les bases. Donc là, c'est la petite reconnaissance, les deux tours de reconnaissance. Voilà. Donc, arrivé à la haute du Cône de Lubeck, là, on va s'arrêter. Ok, très bien. Et à ce moment-là, on fera le nécessaire pour s'équiper avec les lunettes. Donc, ici, 5 verres d'alcool consommés successivement. Ok. Ça pourrait correspondre à 2 bières en apéritif, 2 verres de vin et une coupe de champagne. On est à 5 verres. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut arriver très vite. Donc, là, on est sur 5 verres consécutifs qui se sont suivis rapidement. D'accord. Et là, on met les lunettes et on va avoir une vision déformée comme si on a un gramme 5. Oula. Bon, ben, on va essayer, on va aller tout doucement. Pour un premier tour, on ira doucement. Après, on essaiera d'aller à un rythme de croisière comme si on roule normalement. Mais premier tour, on s'approprie un petit peu le gabarit du véhicule avec le changement de vie. C'est pas possible. On ne peut pas prendre sa voiture avec un état comme ça. Attends. On peut y aller. On peut y aller. On peut y aller. On peut y aller. Donc là, on fait du 4 km heure. Donc, sur la route, en général, on ne roule pas à 4. Donc, on va essayer d'avoir une allure un petit peu plus soutenue. Comme si on était sur une vraie route. Là, 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 là ? Oui. Grosso modo, du 10-12 par rapport au virage. Mais pas du 2 km heure. D'accord. On y va ? On refait le deuxième tour ? Oui, question de s'approprier un petit peu tout ça et un petit peu plus dynamique. Oui, mais là, on ne s'approprie pas grand-chose parce que la visibilité n'est pas excellente du tout, du tout. Voilà. On continue à rouler. On continue à rouler. Voilà. Et donc, les flots correspondent, on va dire, à des obstacles ou à des personnes. Sur la droite, c'est des personnes. Sur la gauche, c'est des obstacles. On continue à rouler. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas dans le même virage. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que comme ça, là... Bon, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas tué personne. Donc, on va s'arrêter au niveau du cône de Lübeck et là, on va simuler autre chose. OK. Maintenant, on sort de boîte. On sort de boîte. Après, on va consommer 5 verres. Donc, c'est la nuit en sortant de boîte. Voilà, qui va être représenté, là. Tout à fait. Et généralement, le public, comment ils réagissent un petit peu après les tours ? Ils sont abasourdis par l'effet que ça procure au niveau du visuel. C'est ça ? Et vous savez qu'une grosse partie des accidents se produisent la nuit, le week-end. Là, on vient de taper. On peut continuer. On va avancer. Ça va rouler. On va continuer d'avancer. Et là, on vient de percuter un piéton, là, sur la droite. Oui, mais là, je n'ai pas fait exprès. On aurait pu éviter de boire. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas la notion du... Voilà. Je ne sais pas, mais bon, je ne sais pas. Et donc, on va dire, c'est une première, cet essai, ou... ? Pour nous, c'est une première. Sur le circuit Félix, c'est une première pour nous. Et on pense que ce genre d'action-là, on va le reproduire assez souvent. On a des demandes au niveau des lycées, déjà, qui nous ont interpellés pour mettre ça en place chez eux. Donc, c'est très intéressant, surtout pour comprendre la situation de celui qui a bu au volant. Et on s'arrêtera délicatement au niveau du col, tout simplement. Voilà. Pointe-moi au frein, même. Tout simplement. Voilà. Et là, vous pouvez... Donc, là, ce qu'on a reproduit aujourd'hui avec vous, c'est tout simplement la déformation du champ, de la vision, de la perception. C'est-à-dire que là, on a une perception plus floue, et on a une perception qui a tendance à ne pas nous permettre d'évaluer les distances avec les objets. Vous voyez que de l'autre côté, là-bas, on voit bien notre piéton qui a été écrasé. Ah oui. Donc, par rapport à la fuite jaune qui est tombée. Donc, on voit bien que dès qu'il y a une mauvaise perception des choses, on a tendance soit à aller trop près vers l'obstacle, ou soit à freiner trop tôt. Ça dépend des gens. Donc, globalement, aujourd'hui, que la modification du champ visuel, vous savez très bien que l'alcool a tendance à modifier le champ visuel, le temps de réaction, et il a tendance à nous faire augmenter notre confiance en nous et à survaloriser nos compétences. Tout à fait. Sachant que là, aujourd'hui, on n'a pas eu cette survalorisation de nos compétences. On l'a bien ressenti de votre conduite. Dès que vous sentiez que le véhicule, vous ne le maîtrisiez pas, il y avait de la peur, et vous vous disiez, oh là, oh là, oh là, j'y arrive pas, là, je roule lentement. Exactement. Alors qu'avec de l'alcool, on aura l'effet inverse. Le conducteur qui va voir qu'il ne maîtrise pas trop, il va se dire, oh, c'est pas très grave, j'arrive à le faire, j'ai mon permis de putain d'années et j'écrase plus fort. D'accord. Et c'est souvent ? Souvent ça qui va faire que… Qui va ramener le fait divers. Exactement. Donc, nous, notre but, c'est juste de faire comprendre aux gens, vous buvez de l'alcool, ça modifie votre perception des choses. Et dès que la perception sera modifiée, automatiquement, il va y avoir de la peur, il va y avoir des actions qui vont être moins précises. Vous n'avez peut-être pas vu, vous, mais moi, je peux vous dire, tout à l'heure, dans les virages, on avait un freinage un peu plus brusque par rapport à tout à l'heure quand on a fait les deux premiers taux de reconnaissance. On a eu des coups de volant un peu moins précis, ça donnait des coups de volant, pourquoi ? Parce qu'il y avait sensation de peur et là, automatiquement, sur les commandes, on est moins précis. Ah non, mais les lunettes, elles sont quand même assez… Franchement, on s'y croirait. Oui. La vue est vraiment diminuée et voilà, moi, personnellement, j'avais peur d'abîmer la voiture ou quoi que ce soit. On a eu l'occasion d'avoir des gens ce matin qui avaient déjà le PMI voiture, PMI moto et PMI camion. Ils ont essayé, ils nous disent, ah ouais, mais effectivement… C'est très réaliste. Oui, ils me disent, ouais, heureusement que moi, je ne bois pas quoi. Heureusement que je ne bois pas et je passerai la clé. Nous, notre message fort, c'est ça, celui qui conduit, il passe la clé, il ne boit pas. Et comparé à l'année dernière, à la même période, est-ce qu'au niveau de l'accident d'anthologie, il y a eu une diminution ou pas ? Il y a une diminution. Il y a une diminution qui est visible au niveau du nombre de morts et au niveau du pourcentage qui est rattaché à l'alcool. Mais quand je vous dis 40% qui est encore attaché à l'alcool, ça fait encore beaucoup. Encore beaucoup. Et est-ce que ce qui est fait avec les services de prévention de sécurité routière et aussi avec les forces de l'ordre, est-ce que c'est vraiment, je vais me faire comprendre, réaliste avec ce qui se passe sur la route ? Est-ce qu'il y a vraiment un travail de proximité qui est fait en profondeur sur le vrai problème en fait ? Oui, il y a un travail de fond. Je vous dirais oui. Pourquoi ? Parce que j'interviens aussi avec mes collègues de la préfecture. Je suis intervenant au département de la sécurité routière et je suis tout ça de près. Et il y a du gros boulot de fait. Il y a du gros, gros boulot. Malheureusement, les sous ne suivent pas. On est sur des restrictions budgétaires qui sont en train de se mettre en place de plus en plus. Il y a moins de sous. Mais il y a quand même une mobilisation, que ce soit au niveau de la gendarmerie, de la police, au niveau de la préfecture et de la DDE, et même au niveau des auto-écoles. Mais c'est vrai que la population augmente, la population jeune, et il faut qu'on redouble de vigilance et qu'on passe le message encore et encore et encore. Pour passer le message, certes, mais s'il y a ce pourcentage, on va dire, d'automobilistes qui pensent qu'il y a trop de répression, qu'est-ce que vous pouvez nous dire face à ce pourcentage de personnes qui souhaiteraient peut-être travailler autrement, du moins travailler autrement de la part des forces de l'ordre que de la répression, répression, répression ? Moi, je vais vous répondre déjà dans un premier temps, d'un point de vue enseignant de la conduite. Je vous donne un exemple très simple. Ce matin, je sors de Saint-Benoît pour venir jusqu'au circuit. Je me fais dépasser sur une route limitée à 90, à 110 par deux automobilistes. Donc, j'ai tendance à dire, pour qu'il y ait moins de répression, faudrait-il que les gens soient un petit peu plus responsables de leurs actes et se rendre compte que si la route a été limitée à 90, c'est pour une raison bien précise. C'est qu'il y a un potentiel danger, c'est qu'il y a quand même des risques. Pourquoi, à un moment donné, aller chercher à dépasser les frontières sur la route, alors que sur le circuit Saint-Anne avec Félix, on a un très bel outil où on peut se défouler comme aujourd'hui, sans mettre en danger les autres ? Vous voyez ? Et il y a cette notion de, on veut chercher l'extrême, mais on ne veut pas qu'il y ait de répression. Et à un moment donné, je pense que le système répressif, il peut être diminué, si à un moment donné, au niveau de la population, il y a une prise de conscience un petit peu plus importante de ce côté-là. C'est ce qu'il faut faire. Comment arriver à faire prendre justement ce danger ? Rééduquer quelque part ce pourcentage d'automobilistes. Donc, c'est quand même assez difficile. On parle bien d'éducation. Vous avez dit le mot qui est la vérité. Pour moi, j'ai pensé à ça. C'est vraiment… Quand on éduque nos enfants, on leur donne des paramètres pour pouvoir avancer correctement. Je pense que c'est la même chose avec les… C'est exactement la même chose et vous avez entièrement raison. Vous avez compris. Je pense que vous êtes parent vous-même et vous comprenez que l'éducation d'un enfant, c'est un travail de longue durée. Et je pense que l'éducation d'un conducteur pour pouvoir rouler sur la route, c'est un travail de longue durée. Sauf que les gens, quand ils ont eu le permis, ils ont le papier rose et ils sont partis du principe dans leur tête… C'est acquis. C'est acquis. Alors qu'il y a une continuité. Nous, on fait de la conduite économique. Nous, on conseille les gens. Là, aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent en voiture, qui mettent la main dans le volant. Je leur dis, la main dans le volant, il y a un risque. Je leur explique comment, pourquoi ? Pour qu'il y ait cette continuité-là. Tout à fait. Et souvent, dans la tête, cette éducation-là, pour eux, elle est terminée. Vous voyez ? Quand vous me dites, est-ce que le système répréhensif, il n'a pas atteint ses limites ? Je vous dirais oui et non. Je dirais non dans le sens où il faudrait que les gens se responsabilisent un petit peu plus. C'est facile de critiquer les autres, mais il faudrait peut-être, à un moment donné, nous-mêmes, sans jeter la pierre forcément à l'individu, mais se remettre en question. S'autocritiquer et bien sûr. Et se corriger. Écoutez, M. Laurent, nous, on vous remercie pour un petit peu ce bilan. Et on espère vous retrouver peut-être pour d'autres activités dans ce sens-là. Écoutez, je vous remercie beaucoup de mon côté et j'espère pouvoir vous revoir. Et je récère mon message. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, il passe la clé. Et on essaie d'être des conducteurs responsables. Il n'y a pas de souci. Quant à nous, l'équipe de Passion Tuning, on poursuit un petit peu sur cette joignée organisée par RER qui me semble fort sympa. Voilà, bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée. Allez, au revoir. Passion Tuning vous a été offert par ODR et D2 Escarodieux. Sous-titrage ST' 501